Musique Responsable du travail vidéo dans l'église, elle est pourtant arrogante, prétentieuse et souvent tyrannique. Malgré son renvoi, elle refuse l'introspection et les mêmes problèmes réapparaissent. Elle perturbe de nombreux projets vidéo, ne se repent pas et risque l'expulsion. Elle sombre dans le désespoir. Pourquoi doit-elle être au bord de l'expulsion pour enfin opérer une introspection et se repentir ? Pourquoi est-elle toujours aussi arrogante après toutes ces années de foi ? Quelle est l'origine de son problème ? En 2014, je travaillais à la production vidéo dans l'église. Très vite, j'ai été promue chef de groupe. Pour bien réaliser les vidéos, je méditais les principes, je priais, je cherchais. Chaque plan était important pour moi. Un peu plus tard, la plupart de mes vidéos ont été retenues pour être exploitées. Les frères et sœurs me regardaient avec admiration. Je ne pouvais m'empêcher de penser que je faisais partie des meilleurs de l'église, sinon je n'aurais pas été promue. Quelques semaines plus tard, le superviseur m'a fait diriger la production vidéo d'un autre groupe, en me précisant bien de guider les frères et sœurs pour qu'ils expérimentent les paroles de Dieu et suivent les principes. J'étais fière de moi. Si le superviseur me demandait de diriger les autres, c'était parce que j'étais compétente et apte. Dans le groupe, j'ai découvert que deux frères n'avaient pas de grandes compétences en production vidéo. Une sœur n'était pas mauvaise, mais elle était jeune et manquait d'expérience dans tous les domaines. Seul le chef de groupe était assez bon en tout. Lors des échanges sur les paroles de Dieu, ils n'étaient pas aussi concis ou organisés que moi. Ils n'avaient pas de vision globale quand on discutait d'idées pour les vidéos. La plupart du temps, mes suggestions étaient approuvées par tout le monde, ce qui flattait mon égo. Lors de certaines discussions, le chef de groupe exprimant des idées différentes des miennes, je l'ai méprisé. Je me suis dit, « Avec mon expérience dans ce devoir, je sais de quoi je parle. » J'ai défendu mon idée et le chef de groupe m'a vraiment agacée. L'ancienneté amène à ignorer les suggestions des autres. Oui. Un jour, en discutant de production vidéo, j'ai partagé des idées que le chef de groupe n'a pas appréciées. Quand je l'ai entendue, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai eu l'impression qu'il rejetait toutes mes idées, simplement pour me faire perdre la face. Je me suis plainte dans son dos. Je ne sais pas où il veut en venir. Il n'avait aucune bonne idée, et pourtant, il a rejeté toutes les miennes. Et on n'a pas avancé de toute la matinée. Il retarde le travail. À m'entendre, les autres ont pensé qu'il y avait un problème avec le chef de groupe. Et puis un frère l'a critiqué pour son arrogance et l'impact que cela avait sur le travail. Se sentant coupable, le chef de groupe a voulu démissionner. En voyant cela, j'ai un peu culpabilisé. J'ai senti que j'étais allée trop loin. Je suis vite allée m'excuser. Néanmoins, je n'ai fait aucune introspection. Un jour, dans une réunion, une dirigeante a posé des questions sur la production vidéo. J'ai mentionné quelques idées qu'elle a approuvées. Et elle a proposé que tout le monde suive mes suggestions et les affine en travaillant dessus. Je me suis dit que la dirigeante approuve mes idées montre que je suis plus apte que les autres. Ils devraient tous m'écouter. Après cela, j'ai organisé tout le travail du groupe. Les autres venaient me voir pour discuter de chaque problème. Je me suis imposée comme pilier du groupe. J'en étais la force motrice et le chef de groupe n'était qu'un homme de paille. J'avais le dernier mot sur tout. Quand je trouvais que les vidéos n'étaient pas à mon goût, je les modifiais comme je voulais. Un jour, frère Wang Yi a remarqué que j'avais fait de nombreux changements à l'une de ses vidéos. Il m'a demandé « Pourquoi l'as-tu modifiée autant ? Si tu l'as trouvé problématique, on pouvait en discuter ensemble. Pourquoi ne m'as-tu pas demandé mon avis avant de la modifier ? » En effet. J'étais un peu gênée par ces questions. Mais ensuite, je me suis dit « Comme j'ai un meilleur calibre que toi et une meilleure compréhension des principes, mes modifications sont des améliorations. » « Inflexible », j'ai répondu. « Mes modifications ne visent-elles pas toutes de meilleurs résultats ? » « Si tu as l'impression de ne pas avoir donné ton assentiment, la prochaine fois, on en discutera avant. » Tu n'as donc pas accepté ces suggestions ? Non. Il avait les mains liées. Après cela, je suis devenue de plus en plus arrogante dans mon devoir. Je refusais les suggestions des autres dans le travail, pensant qu'ils n'auraient pas de bonnes idées et qu'on finirait de toute façon par faire ce que je voulais. Parfois, quand ils exprimaient des doutes sur mes projets, je rétorquais avec assurance. « Si mon idée ne vous plaît pas, l'un de vous en a-t-il une meilleure ? » Acculé, il n'avait plus qu'à faire ce que je disais. Avec le temps, plus personne dans le groupe n'a contesté mes idées. Tout le monde acceptait ce que je disais. Durant un temps, nos vidéos n'ont pas été validées par les multiples étapes de contrôle. Elles contenaient manifestement des violations au principe. Les frères et sœurs se faisaient des reproches, estimant qu'ils n'avaient pas bien fait leur devoir. Mais je ne réfléchissais pas sur moi-même. J'avais l'impression d'avoir fait de mon mieux. Notre calibre étant limité, il était normal de ne pas répondre aux critères. Après cela, mon devoir a commencé à me sembler très éprouvant et j'avais souvent sommeil. Une sœur m'a mise en garde. Tu devrais faire un peu d'introspection. Ces derniers temps, tu insistes pour que tout le monde fasse ce que tu veux. N'est-ce pas arrogant ? Apprenant que j'étais arrogante, tyrannique et que je ne voulais pas écouter les autres échanger, notre dirigeante m'a sévèrement traité, puis elle m'a renvoyée pour manque de connaissance de moi-même. As-tu alors réfléchi sur toi-même ? Non. Je ne savais pas comment me tourner vers Dieu. Je me disais qu'avec mes qualités et mon esprit flexible, l'Église me confierait vite un autre devoir. Pour ne pas perdre la main avec le temps, j'ai continué à étudier la production vidéo. Mais dès que je voulais travailler sur une vidéo, j'avais l'esprit vide. Même en me creusant la cervelle, aucune idée ne me venait. J'étais dans le brouillard. Je pensais avoir l'esprit ouvert et vif. Pourquoi n'arrivais-je plus à produire quoi que ce soit ? Ces paroles de Dieu me sont venues à l'esprit. Dieu octroie à l'homme dons, aptitudes spéciales, intelligences et sagesse. Comment l'homme doit-il les utiliser ? Tu dois consacrer tes aptitudes spéciales, tes dons, ton intelligence et ta sagesse à ton devoir. Tu dois utiliser ton cœur et appliquer à ton devoir tout ce que tu sais, tout ce que tu comprends et tout ce que tu peux réaliser dans ton devoir en faisant ainsi, tu seras béni. Que signifie être béni par Dieu ? Qu'est-ce que cela fait ressentir aux gens qu'ils auront l'éclairage et la direction de Dieu et un chemin dans leur devoir ? Lorsque quelqu'un est béni par Dieu, il devient alors intelligent et sage, clairvoyant sur toutes les questions et également vif, alerte et surtout habile. Il aura le coup de main et sera inspiré par tout ce qu'il fera et il pensera que tout ce qu'il fait est si facile et qu'aucune difficulté ne saurait l'entraver. Il est béni par Dieu. Si quelqu'un trouve tout très difficile et qu'il est maladroit, ridicule et incapable quoi qu'il fasse, s'il ne comprend pas quoi qu'on lui dise, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il n'a pas la direction de Dieu ni sa bénédiction. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont immédiatement réveillée. Quand on est sur le bon chemin, Dieu nous bénit et permet à nos dons et à nos points forts de se manifester. Sinon, le Saint-Esprit n'œuvre pas sur nous. Même si on est compétent ou doué, cela ne sert à rien. Sans la direction de Dieu, les dons et les points forts sont totalement inutiles. Tout à fait. Quand j'ai commencé la production vidéo, je me concentrais sur la recherche des principes, alors Dieu m'éclairait. Pour que j'acquière des compétences ou apprenne des principes, Il m'ouvrait les yeux. Ce n'est qu'alors que j'ai compris que c'était la bénédiction de Dieu. C'est vrai. Mais je ne connaissais pas l'œuvre du Saint-Esprit. Ayant obtenu des résultats, je pensais être exceptionnelle. Avec mon calibre et ma vivacité d'esprit, je regardais les autres de haut. Et refusais d'écouter leurs suggestions. Le Saint-Esprit avait fini par m'abandonner. J'étais dans les ténèbres et n'accomplissais rien dans mon devoir. Avant, je croyais avoir du talent, mais je voyais à présent que je n'avais jamais été meilleure que les autres. J'avais réalisé quelques vidéos grâce à l'éclairage du Saint-Esprit. Oui. À présent, sans Son œuvre, je ne pouvais rien produire. Je n'avais même pas d'idée. J'ai fini par voir que j'étais misérable et pitoyable. Un devoir dans l'Église, ce n'est pas comme un emploi dans le monde. On ne peut pas le faire bien simplement avec ses ménages et son calibre. C'est sûr. Sans l'œuvre du Saint-Esprit ou les principes de la vérité, les dons ou le calibre ne veulent rien dire. Et le devoir ne porte aucun fruit. C'est vrai. Dans ma réflexion, j'ai lu ces paroles de Dieu. L'arrogance est la source du tempérament corrompu de l'homme. Plus on est arrogant, plus on est irrationnel, et plus on est alors susceptible de résister à Dieu. À quel point ce problème est-il grave ? Les gens arrogants méprisent tous les autres. Pire encore, ils considèrent même Dieu comme étant au-dessous d'eux et n'ont aucune crainte de Dieu dans le cœur. Même si les gens peuvent sembler croire en Dieu et Le suivre, ils ne Le traitent pas du tout comme Dieu. Ils pensent détenir la vérité et se trouvent formidables. Voilà l'essence et la source du tempérament arrogant et il provient de Satan. Par conséquent, le problème de l'arrogance doit être résolu. Regarder les autres de haut est une banalité. Le problème crucial, c'est qu'un tempérament arrogant empêche de se soumettre à Dieu, à Sa règle et à Ses arrangements. De tels individus rivalisent avec Dieu pour le pouvoir sur les autres. Ce genre de personnes ne vénèrent pas Dieu, le moins du monde, sans parler d'aimer Dieu ou de se soumettre à Lui. Les gens arrogants et vaniteux, surtout ceux qui sont absurdement arrogants, ne peuvent se soumettre à Dieu, s'exaltent et se portent témoignage à eux-mêmes. Ce sont eux qui résistent le plus à Dieu et qui n'ont absolument aucune crainte de Dieu. Amen. Amen. J'ai comparé mon propre comportement aux paroles de Dieu. J'avais été emportée par l'orgueil en étant sans cesse promue. Je m'étais prise pour un talent dont l'Église ne pouvait se passer. Quand le superviseur m'avait chargée de la production vidéo des autres, j'étais devenue plus arrogante, me croyant meilleure que quiconque. Quand le chef de groupe avait donné son avis sur mes idées, je n'avais pas voulu en tenir compte. J'avais même cru que ses désaccords avec moi me rabaissaient et me faisaient perdre la face. Je l'avais donc jugé dans son dos, amenant les autres à le critiquer et à le traiter. Il s'était alors senti contraint et n'avait plus soulevé mes problèmes. J'avais fait la loi, j'avais été arrogante au point de regarder tout le monde de haut. Personne n'avait osé me contredire. J'avais été tyrannique et prétentieuse. Je n'avais écouté personne. Nos vidéos s'étaient écartées des principes et on avait abouti à rien pendant plus d'un mois. Le travail vidéo de l'Église en avait gravement pâti. Ce n'était pas une petite maladresse, c'était faire le mal et résister à Dieu. J'ai alors compris que ma résistance à Dieu venait de mon tempérament arrogant. Les antéchrists expulsés de l'Église sont absurdement arrogants et n'écoutent personne. Ils perturbent le travail de l'Église, refusent de se repentir et sont finalement bannis. Oui. Je n'aurais jamais imaginé vivre dans un tempérament arrogant et être aveuglément impérieuse et perturber le travail important de l'Église. J'avais pris le chemin d'un antéchrist sans le savoir. J'ai vécu dans un état de terreur quelques jours. Avec le sentiment qu'ayant commis un si grand mal, j'allais forcément être banni. J'étais vraiment déprimée. Alors, comment as-tu changé d'état ensuite ? Mon père m'a lu un passage des paroles de Dieu qui m'a beaucoup touchée. Les paroles de Dieu disent Je ne veux voir personne se sentir comme si Dieu l'avait laissé pour compte, l'avait abandonné ou Lui avait tourné le dos. Je voudrais seulement vous voir tous emprunter le chemin qui consiste à poursuivre la vérité et chercher à comprendre Dieu allant ardiment de l'avant avec une volonté sans faille, sans crainte, sans fardeau. Quels que soient les torts que tu as commis, peu importe à quel point tu t'es égaré ou tu as mal agi, ne laisse pas cela devenir un fardeau à traîner dans ta quête de connaissance de Dieu. Le salut de l'homme occupe toujours une place dans le cœur de Dieu. Cela ne change jamais, c'est la partie la plus précieuse de Son essence. Amen. En entendant les paroles réconfortantes de Dieu qui débordent de compassion, je n'ai pu retenir mes larmes plus longtemps. J'avais vécu dans un tempérament arrogant et perturbé le travail vidéo, mais les gens autour de moi me lisaient les paroles de Dieu m'aidant à comprendre Sa volonté et à trouver un chemin de pratique. C'était grâce à l'amour de Dieu. Absolument. Mais je ne comprenais pas ce que Dieu voulait, ne me tournais pas vers Lui et je Lui en voulais. Je n'avais pas de conscience. Je me faisais des reproches à l'idée du mal que j'avais fait. Je ne voulais plus être contrainte par mes transgressions ni vivre dans l'incompréhension. Alors j'ai prié Dieu, prête à rechercher la vérité et à me repentir. Ouais. Six mois plus tard, la dirigeante m'a surprise en me disant de reprendre la production vidéo. Je débordais de reconnaissance. Je me suis jurée de bien faire mon devoir pour me racheter de mes transgressions passées. Cette fois dans mon devoir, je n'étais plus aussi arrogante ou têtu qu'avant. Je discutais avec les autres recherchant les principes de la vérité. et quand quelqu'un avait un avis différent, j'apprenais à me renier et à écouter ses suggestions. J'ai eu de plus en plus de succès dans ma production vidéo. Dieu soit loué. Mais les bonnes choses ne durent pas. Quand j'ai vu que je réussissais mieux dans mon travail vidéo, mon arrogance a refait surface. J'étais alors en binôme avec une sœur pour la production vidéo. Mais trouvant sa façon de penser trop démodée, je ne tenais pas compte de ses suggestions et l'ignorais. Un jour, elle m'a dit que je ne coopérais pas avec elle. Alors, j'ai accepté sa contribution. Mais voyant que son travail n'était pas bon, j'ai été hautaine. Je lui ai dit quoi faire sur un ton très dur et elle s'est sentie contrainte. Une autre fois, suite à une suggestion de la chef de groupe sur l'une de mes vidéos, je me suis dit « Ta compréhension des principes n'est pas meilleure que la mienne, pas plus que ton calibre n'est meilleur que le mien. Ai-je besoin que tu me remettes en question ? » Je l'ai donc rabrouée sans vraiment réfléchir. Voyant que je n'étais pas du tout réceptive, elle s'est servie de son expérience pour me faire prendre conscience de mon tempérament corrompu. Mais je résistais et je ne l'acceptais pas. Un autre chef de groupe m'a interpellée sur mon comportement, consistant à être tyrannique et à refuser d'accepter les suggestions des autres. Je ne l'ai pas du tout acceptée. « Tu veux simplement me forcer à accepter tes idées. Mes idées étaient bonnes, alors pourquoi dois-je me renier et accepter tes suggestions ? » Le visage fermé, je n'ai pas dit un mot, créant un malaise. Et la réunion s'est conclue à la hâte. Tu pensais avoir eu une bonne idée, mais personne d'autre n'était d'accord. Il y avait certainement un problème. Oui. C'est difficile de bien faire sans devoir quand on ne démord pas de ses idées. C'est vrai. Arrogante et rigide, je n'acceptais pas les suggestions des autres et dans mon devoir, je n'accomplissais rien. J'ai donc été à nouveau renvoyée. Je suis rentrée chez moi déprimée. Je me suis dit, je suis retournée à mes anciennes habitudes. Je ne voulais pas être aussi arrogante, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. On dirait que c'est ma nature, mon essence, que je ne peux pas changer. Alors, j'ai baissé les bras. Puis un jour, ma mère a échangé avec moi et m'a interrogée sur mon introspection. Elle m'a écoutée puis a secoué la tête en disant, « Tu reconnais ton arrogance, le mal que tu fais et ta résistance à Dieu. Mais cela signifie-t-il que tu te connais vraiment et que tu te repends ? Comment se fait-il que, toutes ces années, tu aies appris à te connaître mais que ton arrogance n'est pas changée du tout ? Tu ne te connais que superficiellement, tu n'arrives donc pas à changer de tempérament. C'est vrai. C'est vrai. Tu dois assimiler les paroles de Dieu et opérer une introspection. As-tu jamais réfléchi au chemin de foi que tu as parcouru ? À qui t'es-tu jamais soumise pendant tes années de foi ? Par ailleurs, qui as-tu respecté ? Tu n'as pas arrêté d'être combative. Tu as voulu affronter tout le monde et te mettre en avant. En dehors de tes renvois et à l'époque où tu étais dirigeante, tu t'es toujours élevée. Et tu as toujours fait en sorte qu'on t'admire. Et il y a deux ans, quand tu faisais des vidéos, tu méprisais le chef de groupe et lui tenais tête ouvertement. Résultat, le groupe n'a rien accompli pendant plus de deux mois. As-tu réfléchi sur toi ? Les autres t'ont fait de très nombreuses remarques. En as-tu parfois tenu compte ? Les unes après les autres, les questions de ma mère m'allaient droit au cœur. Elles faisaient très mal. Je savais que tout cela était vrai, mais sur le coup, je n'ai pas su répondre. Ça l'a déçue et elle a dit, « Tu as été renvoyée pendant longtemps. Pourquoi n'as-tu pas fait une vraie introspection ? Tu n'as pas accepté la vérité. Il n'y a pas de paix dès lors que tu assumes un devoir. C'est un grave problème. Vu ton comportement pendant toutes tes années de foi, ta nature arrogante, le mal que tu as perpétré et ton incapacité à accepter la vérité et à réfléchir sur toi-même, tu seras très probablement expulsée. En entendant le mot « expulsée », j'ai littéralement fondu en larmes. J'ai ressenti une douleur indicible. Vais-je vraiment être expulsée ? Mon chemin de foi va-t-il vraiment prendre fin ? Vais-je être complètement coupée de l'Église pour toujours ? Je crois en Dieu depuis tant d'années. J'ai beaucoup souffert. Comment peut-on m'expulser ainsi ? Je me sentais lésée et contrariée. Ma mère échangeait avec moi, mais je ne pouvais rien entendre. Pendant plusieurs jours, je n'ai fait que pleurer à chaudes larmes. J'avais tellement mal à l'idée que que l'Église m'expulse. Je passais mes journées comme un zombie. Je n'avais aucune énergie. Un jour, mon père est rentré d'une réunion. Je lui ai demandé « Va-t-on m'expulser prochainement ? » Il a répondu sévèrement « Le plus important, c'est ta réaction maintenant. Si finalement, on t'expulse, suivras-tu toujours Dieu ? Si tu commences à te repentir, à rechercher la vérité, alors être expulsé sera pour toi un salut. Oui. C'est vrai. Si tu t'avoues vaincu parce que l'on t'expulse, tu seras complètement exposé et banni. As-tu l'intention de jeter l'éponge ? Ne veux-tu pas rechercher la vérité, te repentir et sauver la fin qui sera la tienne ? C'est vrai. La vraie repentance, voilà la clé. Les paroles de mon père m'ont réveillée. Il avait raison. Même expulsé, n'en étais-je pas moins un être créé ? Personne ne pouvait me priver du droit de lire les paroles de Dieu. Je devais me repentir. Je me suis inclinée devant Dieu et j'ai prié. Oh Dieu ! J'en suis là aujourd'hui. C'est de ma faute et c'est dû à mon incapacité à rechercher la vérité. Plus tard, j'ai réfléchi. Après toutes ces années de foi, pourquoi ne l'ai-je jamais fait ? Comment mon ignorance m'a-t-elle amenée au bord de l'expulsion ? Si j'avais fait un minimum d'efforts pour rechercher la vérité, les choses n'en seraient pas arrivées là. Rongée par le regret et la douleur, j'ai pensé aux habitants de Ninive qui, en se repentant, avaient obtenu la miséricorde de Dieu. J'ai alors cherché les paroles de Dieu et j'ai lu ceci. Cette mauvaise voie ne se réfère pas à quelques actes maléfiques, mais à la source maléfique du comportement des gens. Se détourner de sa mauvaise voie veut dire qu'ils ne feront plus jamais ces choses, ils ne se comporteront plus jamais de cette manière mauvaise. La méthode, la source, le but, l'intention et le principe de leurs actions ont tous changé. Ils n'utiliseront plus ces méthodes et ces principes pour apporter la joie et le bonheur dans leur cœur. Abandonner, dans « Abandonner la violence dont leur main était coupable » veut dire mettre de côté, rompre avec le passé et ne jamais revenir en arrière. Quand les habitants de Nimi vont abandonner la violence dont leur main était coupable, cela a prouvé et représenté leur vraie repentance. Dieu observe l'apparence des gens ainsi que leur cœur. Lorsque Dieu observa la vraie repentance dans le cœur des Ninivites sans questionnement et observa également qu'ils avaient quitté leur mauvaise voie et abandonner la violence dont leur main était coupable, il a changé son cœur. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu sont merveilleuses. Elles me touchent profondément. C'est vrai. J'ai été très émue, moi aussi. Les Ninivites se sont repentis, obtenant la miséricorde de Dieu. Ils ne se sont pas simplement repentis en confessant leurs péchés du bout des lèvres ou en s'attardant sur leur comportement extérieur. Ce n'était pas un regret passager. C'était une transformation de leur façon de faire et de leur motivation. Ils ont renoncé à leur ancienne poursuite. Ils n'ont pas seulement changé de comportement, mais ils se sont vraiment repentis. C'est le plus important. C'est le seul moyen d'obtenir la miséricorde de Dieu. C'est vrai. En ce qui me concernait, j'avais toujours dit que j'étais arrogante, mais je n'avais jamais mis un frein à ce tempérament. J'avais fait le mal, agi contre Dieu, sans renoncer à ma malfaisance. J'allais être expulsée, non pas parce que j'avais fait une ou deux mauvaises choses, mais parce que j'avais emprunté sans retenue ni repentance la route du mal. Je ne m'étais jamais repentie devant Dieu. Je savais que mon tempérament arrogant était grave et que j'avais commis des transgressions, mais je n'avais jamais fait l'effort de rechercher la vérité pour résoudre cela. Comment me repentir si je ne résolvais pas mon tempérament arrogant ? C'est vrai. Si ma repentance n'était pas sincère, la connaissance de moi-même n'était-elle pas qu'une façade trompeuse ? Je devais être comme les Ninivites, je devais réfléchir à partir des racines, motivations, moyens et intentions qui se cachaient derrière mes actes et me repentir devant Dieu. J'ai repensé à la façon dont ma mère m'avait exposée quelques jours plus tôt et à mes deux renvois. J'y ai longuement réfléchi. J'ai bien vu mon tempérament arrogant. Alors pourquoi n'ai-je pas pu m'empêcher de m'appuyer sur Lui et de résister à Dieu ? Dans mes dévotions, j'ai lu ces paroles de Dieu. C'est parce que jusqu'à ce que les gens aient accepté la vérité et le salut de Dieu, toutes les idées qu'ils acceptent dérivent de Satan. Toutes les pensées, tous les points de vue et toutes les cultures traditionnelles qui émanent de Satan, qu'est-ce que ces choses apportent aux gens ? Elles leur apportent la tromperie, la corruption, la servitude, les entraves, faisant que les pensées de l'humanité corrompue sont étroites et extrêmes et que les opinions des gens sur les choses sont unilatérales et biaisées, voire absurdes et grotesques. C'est la conséquence de la corruption de l'humanité par Satan. Si au fond de toi, tu comprends vraiment la vérité, alors tu sauras la pratiquer et obéir à Dieu et tu t'engageras sur le chemin de la poursuite de la vérité. Si le chemin que tu empruntes est conforme à la volonté de Dieu, alors l'œuvre du Saint-Esprit ne te quittera pas, auquel cas, il y aura de moins en moins de risques que tu trahisses Dieu. Sans la vérité, il est facile de faire le mal et tu le commettras involontairement. Par exemple, si tu as un tempérament arrogant, alors le fait de te dire de ne pas t'opposer à Dieu n'y fait rien, tu ne peux pas t'en empêcher, c'est incontrôlable pour toi. Tu ne le ferais pas exprès, tu le ferais sous la domination de ta nature arrogante. Ton arrogance et ta vanité te feraient mépriser Dieu et te le feraient voir comme n'ayant pas d'importance. Elle ferait que, tu t'exaltes, que tu te mettes constamment en valeur. Elle te ferait mépriser les autres, ne laissant dans ton cœur que toi-même. Ton arrogance et ta vanité te priveraient de la place de Dieu dans ton cœur et elle finirait par t'amener à prendre la place de Dieu et à exiger que les gens se soumettent à toi et elle te ferait vénérer tes propres pensées, idées et notions comme la vérité. Tant de mal est perpétré par les hommes sous la domination de leur nature arrogante. Pour résoudre le problème de la perpétration du mal, ils doivent d'abord résoudre leur nature. Sans un changement de tempérament, la résolution de ce problème est hors d'atteinte. Amen. En méditant ces paroles de Dieu, j'ai compris qu'avant de gagner la vérité, toutes les pensées et les perspectives que j'avais venaient de Satan. Oui. Depuis l'enfance, en conséquence de ce que j'avais appris à l'école, de mes aînés et de l'influence de la société, je croyais devoir être le centre de tout. Des idées comme « Je règne en maître en tout et moi seule domine » étaient devenues mes règles de vie. Je les avais traitées comme des choses positives. Dans tous les groupes, j'avais voulu diriger et avoir le dernier mot. C'était plus fort que moi. Je voulais commander et faire en sorte que l'on m'écoute. Comme le chef de groupe me faisait sans arrêt des suggestions, cela m'avait agacée et je l'avais jugé devant les frères et sœurs. Pour que tous m'écoutent, je les avais opprimés avec mon calibre et mes qualifications. Les frères et sœurs avaient été si contraints qu'ils n'osaient rien dire et se contentaient de m'obéir comme des marionnettes. Résultat, mon devoir était un désastre. J'avais forcé les autres à faire ce que je voulais et à m'écouter. J'avais révélé bien plus qu'un tempérament arrogant. J'avais été arrogante au-delà de toute mesure. Jamais Dieu ne garderait dans Sa maison une personne satanique dans mon genre. Si l'Église m'expulsait, ce serait la justice de Dieu. J'en étais reconnaissante à Dieu. Je savais que j'avais commis des transgressions irratrapables. J'étais pleine de regrets. Plus tard, j'ai pensé à ce que m'avait rappelé ma mère de ne pas réfléchir qu'à ses deux renvois, mais aussi au chemin que j'avais emprunté durant toutes mes années de foi. J'ai trouvé des paroles de Dieu pertinentes. Dieu Tout-Puissant dit « De naissance, les antéchrists n'aiment pas vivre selon les règles ni vivre une vie ordinaire, ni tranquillement s'en tenir à leur position, ni vivre honnêtement comme une personne ordinaire. Ils ne se contentent pas d'être ce genre de personne. Ainsi donc, quoi qu'ils expriment extérieurement, ils ne sont jamais satisfaits tout au fond d'eux-mêmes. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Qu'ils fassent quoi ? Des choses que le kidam moyen ne pourrait jamais imaginer. Ils aiment se démarquer de cette façon et pour ce faire, ils seraient prêts à traverser quelques difficultés et à payer un prix. Les nouveaux responsables sont désireux d'impressionner, dit le dicton. Ils doivent accomplir un petit miracle ou créer un héritage quelconque pour prouver qu'ils ne sont pas simplement des nuls. Quel est le problème le plus sérieux que cela pose ? Même s'ils travaillent dans l'Église et même s'ils travaillent sous prétexte de faire leurs devoirs, ils n'ont jamais demandé à Dieu comment les choses devaient être faites et n'ont jamais sérieusement étudié ce que la maison de Dieu décrète, ce que sont les principes de la vérité, ce qu'il faut faire qui soit profitable au travail de la maison de Dieu, ce qui peut être fait pour profiter aux frères et sœurs et non pour insulter Dieu, mais pour témoigner de Lui et pour faire progresser le travail de l'Église, de sorte que ça se passe sans problème et sans aucun oubli. Ils ne se posent jamais de questions sur ces choses ni ne se renseignent à leur sujet. Ils n'ont pas ces choses à cœur. Leur cœur n'embrasse pas ces choses. Alors, sur quoi se renseignent-ils ? Qu'embrassent leur cœur ? Ce qui les intéresse, c'est de montrer leurs talents à l'Église, de montrer qu'ils sont différents des autres, de montrer leurs compétences en leadership, de montrer aux gens qu'ils sont des piliers de l'Église, que l'Église ne peut pas se passer d'eux, que c'est seulement parce que des gens comme eux sont là que chaque projet dans le travail de l'Église peut progresser sans heure. Si l'on regarde l'expression des antéchrists, leur élan et leur motivation à faire les choses, dans quelle position se placent-ils ? Dans une position au-dessus de tout le reste. Quel est leur objectif ? Ce n'est pas de faire du bon travail en accomplissant leur devoir en tant qu'être créé, et ce n'est pas faire attention au fardeau de Dieu. Il s'agit plutôt de tout contrôler tout en servant dans l'Église et en servant les frères et sœurs. Pourquoi dit-on qu'ils veulent tout contrôler ? Parce qu'en agissant, ils essaient d'abord de se tailler une place, de se faire un nom, d'être tenus en haute estime avec le pouvoir de mener le bal et de prendre des décisions. S'ils peuvent faire cela, ils peuvent remplacer Dieu et faire de Lui une figure de proue. Dans leur sphère d'influence, ils tentent de faire de Dieu incarné une marionnette. c'est ce qu'on appelle se placer au-dessus de tout le reste. N'est-ce pas ce que font les antéchrists ? C'est le comportement des antéchrists. Amen ! Ces paroles de Dieu ont révélé mon état exact. Bien que croyant depuis plus de dix ans, je ne m'étais jamais satisfaite d'être ordinaire. Où que j'aille et quel que soit mon devoir, j'avais toujours voulu être la meilleure. Au début, j'avais abreuvé les nouveaux arrivants dans l'église. J'avais travaillé dur pour m'équiper de la vérité des visions et résoudre les problèmes des nouveaux. Je ne me plaignais jamais des difficultés qu'il s'agisse de la météo ou du trajet à faire. Après être devenue dirigeante d'église, j'avais cherché à me distinguer des autres. Puis, en produisant des vidéos, pour exceller, j'avais travaillé tard le soir, fait des efforts sur les principes et les compétences et fini par être promue et félicitée par les dirigeants et les autres. Je m'étais encore plus emballée. Je m'étais prise pour un talent dont l'église ne pouvait se passer et même, sans vergogne, pour le pilier du groupe. J'avais été autoritaire et tyrannique dans le groupe. Après mon renvoi, j'avais seulement reconnu être arrogante et avoir fait le mal, mais je n'avais pas réfléchi à mon comportement ni au chemin que j'avais pris. En refaisant des vidéos, j'avais les mêmes problèmes. Pourquoi étais-je aussi arrogante sans jamais me soumettre ? Pourquoi n'écoutais-je pas les idées des autres ? Pourquoi voulais-je toujours avoir le dernier mot et faire en sorte qu'on m'écoute ? C'est parce que j'étais bien trop arrogante et refusé d'être une personne ordinaire. Je voulais être au-dessus des autres, que les gens m'écoutent. En quoi ce tempérament était-il différent de celui de l'antéchrist qui consiste à se placer au-dessus de tout le reste ? À ce stade, j'ai vu que, malgré toutes ces années où j'avais cru, mon tempérament satanique n'avait pas changé. J'avais un tempérament d'antéchrist. En apprenant que l'Église allait m'expulser, je m'étais sentie lésée, comme si Dieu ne devait pas me rejeter, car j'étais croyante depuis longtemps. Mais à vrai dire, je ne cherchais pas la vérité. Je recherchais la renommée et le gain. J'avais choisi le mauvais chemin. Et donc, même après plus de dix ans, je n'avais toujours pas gagné la vérité. À qui la faute ? À moi seule pour ne pas avoir cherché la vérité. De plus, au vu de mes transgressions et de mes mauvaises actions pendant ces années, que l'Église m'expulse était la justice de Dieu. Je vivais selon cette arrogance. Non seulement j'avais gravement perturbé notre travail, mais j'avais également contraint et blessé les autres. Je n'avais pas du tout d'humanité. De par mon essence, mon tempérament et le mal que j'avais fait, j'aurais dû être expulsée. à ce stade, je ne me demandais plus si l'Église allait m'expulser ou non. Je devais faire le choix de poursuivre la vérité et de résoudre mon tempérament corrompu. C'est vrai. Plus tard, l'Église m'a réunie avec deux autres personnes isolées pour réfléchir. J'ai trouvé ces paroles de Dieu pour exposer et disséquer ma corruption, afin de leur montrer que j'avais pris le chemin d'un antéchrist et que j'étais comme Satan et que m'expulser serait la justice de Dieu. J'ai ajouté « Nous devons nous repentir. Quelle que soit notre fin, nous devons suivre Dieu et faire notre devoir. » Après cela, je n'étais plus aussi arrogante qu'avant. Dans mes interactions, je ne voulais plus avoir le dernier mot. Face au problème, je demandais aux autres leur avis. je me disais souvent que je devais me renier et voir davantage les qualités des autres. Sans m'en rendre compte, je suis devenue plus modeste. Dieu soit loué. Sans être sévèrement traité et corrigé, sans faire l'expérience de l'échec, notre tempérament arrogant ne peut pas changer. C'est vrai. C'est vrai. Après quelques mois, l'Église a examiné mon comportement et a déterminé un grave tempérament d'antéchrist, mais pas une essence d'antéchrist. Donc, je n'ai pas été expulsée. Plus tard, voyant que j'avais une certaine connaissance de moi-même, l'Église m'a de nouveau confié un devoir. Dieu soit loué. Dieu soit loué. L'émotion m'a submergée quand j'ai entendu cela et mes yeux et mes yeux se sont remplis de larmes. J'ai pensé à ces paroles de Dieu. Le tempérament de Dieu est vital et vivement apparent et il change et il change ses pensées et ses attitudes en fonction de la façon dont les choses se déroulent. La transformation de son attitude envers les Ninivites indique à l'humanité qu'il a ses propres pensées et ses propres idées. Il n'est pas un robot ou une statuette d'argile, mais le Dieu vivant lui-même. Il pourrait être en colère contre les habitants de Ninive, tout comme il pourrait pardonner leur passé à cause de leurs attitudes. Il pourrait décider d'apporter le malheur aux Ninivites et il pourrait aussi changer sa décision à cause de leur repentance. Les gens aiment à appliquer rigidement des règles et à utiliser de telles règles pour délimiter et définir Dieu et ils aiment utiliser des formules pour comprendre le tempérament de Dieu. Par conséquent, en ce qui concerne le domaine de la pensée humaine, Dieu ne pense pas. et n'a pas non plus d'idées substantielles. Cependant, en réalité, les pensées de Dieu sont dans un état de transformation constante en fonction des changements dans les choses et les environnements. Tandis que ces pensées se transforment, différents aspects de l'essence de Dieu sont révélés. Au cours de ce processus de transformation, au moment précis où Dieu change Son cœur, Il montre à l'humanité l'existence réelle de Sa vie et que Son tempérament juste est plein de vitalité dynamique. En même temps, Dieu utilise Ses propres révélations pour prouver à l'humanité la vérité de l'existence de Sa colère, de Sa miséricorde, de Sa bonté et de Sa tolérance. Amen. Amen. Le tempérament juste de Dieu est plein de vitalité. Qu'il s'agisse de colère, de majesté, de miséricorde ou d'amour, tout est authentique. Dieu exprime Son tempérament petit à petit en fonction de l'attitude de l'homme envers Dieu et envers la vérité. Quand j'avais emprunté mon propre chemin, Dieu avait créé des situations à maintes reprises pour m'exposer et me corriger. Mais je ne m'étais jamais repentie. Je n'avais jamais opéré d'introspection. J'étais restée intransigeante. Quand j'avais été sur le point d'être expulsée, je m'étais enfin réveillée, commençant à réfléchir sur moi-même. Quand j'avais eu une certaine compréhension de moi, que j'avais été prête à abandonner mes poursuites erronées et à me tourner vers Lui, Dieu avait fait preuve de miséricorde, me donnant une seconde chance de me repentir. Que ce soit la colère de Dieu, Sa malédiction, Sa miséricorde ou Sa tolérance, c'était la manifestation réelle de Son tempérament juste. Oui. Le tempérament de Dieu s'exprime à mon égard en fonction de mon attitude envers Dieu et la vérité. J'ai aussi expérimenté que le tempérament de Dieu est très dynamique. Dieu a toujours été à mes côtés, a observé chacun de mes mots et de mes actes. Quelles que soient les pensées que j'ai eues, la manière dont j'ai agi, Dieu a eu une opinion. Oui. Si je n'avais pas été menacée d'expulsion, mon cœur engourdi et rigide n'aurait toujours pas fait volte-face et je n'aurais pas réfléchi sur moi-même. Sans le châtiment sévère de Dieu, je serais devenue plus arrogante, plus résistante à Dieu et j'aurais fini par être punie. Cette expérience a entraîné un changement dans ma vie de croyante. J'ai vu les intentions sincères de Dieu et j'ai ressenti Son amour et surtout Son salut. Dieu soit lui. Grâce à l'expérience, tu peux reconnaître le juste tempérament de Dieu. C'est un gain énorme. Dieu soit lui. L'été dernier, l'Église m'a confié un travail vidéo. Un jour, je suis restée bloquée sur une idée. À ce moment-là, une sœur est venue me voir. Elle a partagé son opinion sur mon problème. Je l'ai écoutée et j'ai senti que ce qu'elle disait n'était pas du tout ce que je voulais et j'ai éprouvé un peu de dédain. Je me suis dit « J'ai réfléchi longtemps et je n'ai toujours pas d'idée. Et toi qui n'as jamais fait ça, tu aurais de bonnes suggestions ? » Je n'avais plus envie de l'écouter. À ce moment-là, je me suis rendue compte que mon tempérament arrogant refaisait surface. Alors, j'ai aussitôt prié Dieu dans mon cœur et j'ai pensé à ces paroles de Dieu. Le chemin du perfectionnement est atteint à travers l'obéissance à l'œuvre du Saint-Esprit. Tu ne sais pas par quel type de personne Dieu passera pour te perfectionner ni par quelle personne, quel événement ou quelle chose Il te permettra de gagner ou de voir les choses. Si tu es capable d'emprunter cette bonne voie, il y a grand espoir que tu sois perfectionné par Dieu. Si tu en es incapable, cela montre que ton avenir est sombre, dépourvu de lumière. Amen. J'ai vu que j'avais manqué de raison. J'avais cru que cette sœur inexpérimentée ne pouvait rien m'offrir. C'était mon jugement qui n'était pas en accord avec ces paroles de Dieu. Je me croyais intelligente et douée, mais si Dieu ne me guidait pas, je ne trouvais pas du tout d'idée. Oui. En pensant à mes échecs, je n'ai pas osé me refaire confiance. Peut-être que le Saint-Esprit guidait ou éclairait cette sœur pour que je ne puisse pas être arrogante ou la délimiter. J'ai commencé à me renier, à écouter ses suggestions. Sans que j'en aie conscience, notre conversation m'a beaucoup inspirée et ma pensée s'est éclaircie. J'en ai rendu grâce à Dieu. Dieu soit loué. Plus l'expérience se répétait, plus je sentais que j'avais été trop arrogante. Je voyais que j'avais été corrompue par Satan et que ma nature arrogante était enracinée. Je me détestais encore plus. Mais je savais que je ne pourrais pas résoudre mon problème en un jour. Cela devait être résolu en étant jugé et émondé par Dieu de façon répétée. Je priais souvent Dieu, demandant Son châtiment et Sa correction et jurant que je continuerai à poursuivre la vérité, à faire mon devoir et à consoler le cœur de Dieu. Amen. Dieu soit loué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada